Très émouvant, c'est l'adaptation du livre de Noël Châtelet qui dit de vous « Marthe est une femme déterminée et lumineuse, assez pour transfigurer la mort en un acte vivant, plein de rire, de loufoquerie, de gaieté contagieuse et de simplicité. » Ça vous définit bien, Marthe ? Ben, je sais pas, c'est difficile de parler comme ça, de vous tenez. Vous parlez de moi, quand je veux dire, mais non, c'est vrai que j'ai un peu ce tempérament-là. Voilà. Si je décide quelque chose, je vais jusqu'au bout. Voilà. Dans le film, votre personnage dit tout le temps que c'est une tête de l'art. J'ai trouvé que ça vous ressemblait un peu. Ça vous parle, ça, tête de l'art ? Oui. Vous le dites joliment. Dans le film, Madeleine vit seule, mais elle est très entourée par ses enfants, interprétée par Sandrine Bonner et Antoine Dullery et ses petits-enfants. Et justement, vous êtes mère et fille avec Sandrine Bonner, mais c'est un peu votre vraie fille, Sandrine, qui vous a adressé un message. Je suis ravie que ce soit toi qui l'aie jouée, qui aie jouée ma mère, parce que je t'affectionne. Un peu comme une deuxième maman. Toi qui n'as jamais été maman, voilà, tu es notre maman de cinéma à tous, mais voilà, je peux le dire, particulièrement la mienne. J'en suis super fière. Elle est belle, ma fille. Oui, elle est belle. Elle est magnifique. Non, on a eu une entente extraordinaire, vraiment. On est toutes les deux en ossemos, complètement. Et justement, ce qui est formidable, c'est que, bon, quand on répète une pièce ou même un film, de temps en temps, on dit, bon, on va se faire des répliques pour savoir si on correspond bien. Et là, on n'en a fait aucune. C'est venu tout seul, naturellement. Oui, on sentait qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc, on n'a pas répété. Chacune avait son texte. Et puis, voilà, on a sorti ce qu'on ressentait complètement. Et comme on était d'accord, déjà, sur le sujet et tout ça, on ne s'a pas posé de problème. Il y a une très belle scène dans le film où Sandrine Bonner vous donne un bain. Et là, elle prend conscience de votre souffrance. Et elle accepte à ce moment-là votre décision. C'est vraiment une scène clé très émouvante du film. Et justement, l'indépendance, la vieillesse, Zaz, c'est le sujet d'une de vos chansons. Si je perds, exactement. Une chanson qui vous est particulièrement chère ? Pas chère, non. Il y a encore des conneries. Ah oui, non, non, dites oui. Non, non, mais quand j'ai reçu cette chanson, c'est Les Volos, Les Frères Volos. Et je trouvais que c'était un tableau, qu'elle était touchante, qu'elle était poignante, qu'elle était dure, mais en même temps pleine de poésie. Et c'est sur Alzheimer, c'est sur la maladie d'Alzheimer. Alors, je n'ai pas de gens autour de moi qui ont Alzheimer. Par contre, je connais plein de gens qui ont des gens autour d'eux qui l'ont. Et apparemment, ça touche énormément. Cette chanson touche énormément. Et moi, c'est un plaisir à l'incarner parce que c'est un moment dramatique, mais plein de poésie et de douceur. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est ce qu'on ressent. De sensibilité, tout ça. Et c'est pour ça que ça plaît beaucoup. Et oui, fatalement. Parce que tout le monde est touché. C'est comme dans notre film, c'est pareil. Chacun a connu des gens ou pas, mais tout le monde est au courant de ce qui se passe dans cette maladie. Puis au-delà de ça, je pense que c'est aussi la perte de l'identité. Et je trouve que ça a sa place aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Ce rôle de Madeleine, c'est un rôle sensible, vous venez de le dire, dramatique. Ça faisait longtemps au cinéma qu'on ne vous avait pas vu dans ce type de rôle-là. Un rôle sans accent. Vous l'avez totalement gommé, cet accent chantant qu'on adore. Ça a été difficile ou pas ? Non, parce que si vous voulez, ça fait quand même maintenant pas mal d'années où j'essaie de le gommer. Mais non, pas pour le perdre, je ne veux pas. C'est mon accent, c'est mes racines. Je suis fière d'être pied noire et d'avoir cet accent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir d'un certain moment, je me suis dit, tout le monde va te demander pour cet accent. Et c'est vrai que quand on me proposait une pièce, quand on me proposait un film, on me dit, avec l'accent, bien sûr. Bon, je n'allais pas dire non, j'avais besoin de travailler. Puis j'avais envie aussi de rentrer dans le métier vraiment très bien. mais je me disais, il y a un moment où il va falloir que je dise non. Alors tout doucement, tout doucement, j'ai essayé de gommer. Je l'avis, quand je suis en colère, ça repart. Faites-nous, Marthe, en colère ? En colère ? Ah ben si vous m'amottez trop, ça va m'aller. Parce que j'en ai marre. Purée, alors ! Marthe, on ne peut pas ne pas évoquer ce qui est un souvenir très fort pour nous tous. Cette musique qu'on va entendre, elle signalait qu'on était le dimanche soir. On l'écoute ? C'était le générique de Maggie, avec Rosy Vart, vous y campiez, Rose. J'imagine que ça reste un bon souvenir. Excellent, parce que par exemple, les gens qui ont maintenant 30 et jusqu'à 40 ans m'en parlent. Mais oui, et ça, ça vous fait plaisir ? Oui, ben ils se sont élevés avec moi. On a grandi avec vous. Et bien on a retrouvé un reportage de l'émission Matin Bonheur, qui explorait, qui a filmé les coulisses de ce feuilleton qui est devenu culte. On est en 1987. Au studio de Billancourt, sur le plateau F, chaque jour de la semaine, Rosy Vart, Jean-Marc Thibault et toute l'équipe de Maggie travaillent pour votre plaisir. Depuis 3 ans, je suis là 10 mois par an, de 10 ans moins le quart le matin jusqu'à 9h du soir. Donc vraiment, je dois dire que c'est ma vie entière. Et puis en plus, on est une famille. Maintenant, au bout de 3 ans, vraiment, on est des copains. Ma patronne, pour moi, c'est le patron pareil. C'est les copains. Ah, oui. Ah, très bon. Vous avez revu des images, là ? Non, je ne les ai pas revues, mais j'ai tous les... Tous les DVD de toute la série. Ils ont été formidables parce qu'à la fin, quand on s'est séparés, ils nous ont fait ce cadeau. Ce qui n'arrive pas toujours. C'est vrai. Surtout qu'elle avait pas mal. 8 ans de machin. 8 ans de machin, vous dites. Comme beaucoup de grandes comédiennes et comédiens, vous vous êtes construites au théâtre. Alors bien sûr, on peut parler de la famille hernandaise. Mais on va remonter bien avant ce feuilleton roi. On vous retrouve dans une pièce de Pagnole pour la télévision. L'émission, le rendez-vous s'appelait Auteur gay au sens d'amusant. Merci et bravo Pagnole. Et vous jouez la maman de Fanny et vous mettez en garde Panisse qui est interprétée par Armand Meffre. Vous avez vu qu'elle a 30 ans de moins que vous. Oh ben, ça, c'est pas de ma faute. Vous savez ce qui arrivera. Mais, enfin, je vous dis qu'elle aura tout ce qu'elle voudra. De l'argent, des robes, des bisous. Je le sais, vous êtes un bravo, mon Panisse, mais je crains qu'il lui manque le principal. Mais quel principal ? Je me comprends. Oh, dites-le, oui, non. Ne parlez pas de ce que vous ignorez, hein. Ouais, je sais qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Eh ben, c'est bien mon avis. Mais qu'il vaut mieux avoir 18 ans. La petite, elle a 18 ans. Et vous, 50 ? Oui, mais seulement j'ai 600 000 francs. Mon pauvre Panisse, les chemises de nuit n'ont pas de poche. C'est beau, ça. C'est très beau, ça. J'avais oublié cette réplique. Les chemises de nuit n'ont pas de poche. Oui, oui. À vos débuts, vous ne vouliez pas vous appeler Marthe Villalonga. Vous vouliez changer de nom. Oui. Parce que je me disais, si jamais j'ai la chance de faire ce métier, ce n'est pas un nom de comédien, ça. Je veux un nom français. Parce que vous aviez peur... On a vu aussi l'accent. Vous vouliez gommer un peu, camoufler vos origines à cette époque. Ah non, ah non, ah non, ah non. Et vous aviez peur, oui. J'avais peur qu'on ne me demande que pour des rôles à accent. Voilà. Comme par exemple, on m'a souvent demandé d'être la mère juive. Sans arrêt, on me demandait ça. Donc bon, ça c'est différent. Mais l'accent, j'avais envie, je me disais, ils ne vont jamais me prendre au sérieux, ils ne vont pas me faire jouer par exemple un Molière ou un truc comme ça, sans parler de la comédie française. Mais un Molière dans une troupe comme ça, on ne va pas me le demander. Vous vouliez vous appeler Sylvia de Jean, mais vos copines vous ont dit non, non, c'est Marc Villalonga. Oui, 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 c'est mes copines. C'est les copines. Merci les copines. On a vu Enrico Macias récemment. Et tiens, ils sont très émus en évoquant leurs souvenirs d'Algérie. Vous y pensez souvent ? J'y pense, mais pas tous les jours, non, non. Vous y êtes retournée ? C'est-à-dire que quand j'y pense, en fait, je me rappelle des bons moments. Donc je n'ai pas une véritable nostalgie. J'ai la nostalgie, bien sûr, parce que je me rappelle les endroits où j'allais, où j'allais prendre mes cours, où j'allais me baigner avec les copains, voilà, tout ça. Mais je garde que les bonnes choses. Vous y êtes retournée ? Jamais de la vie. Justement, je ne veux pas y retourner parce que ce que j'ai dans la tête et dans le cœur, c'est tellement formidable. Je suis quand même partie, j'avais plus de 20 ans. Donc c'était déjà une bonne partie de la vie, quoi. Et je ne veux pas savoir si, par exemple, ma maison est cassée. Je ne veux pas le savoir. Vous voulez garder les images intactes. Voilà, mes beaux souvenirs. Les beaux souvenirs de Marc. C'est uniquement pour ça, parce que dans la rue, je rencontre des Arabes. Comme ça, ils me regardent un peu comme ça. Alors je dis bonjour. Et là, ils viennent et puis on discute comme ça. Et tu es d'où toi ? Moi, je suis de là. Et toi ? Moi, je suis de l'autre, là-bas. Merci beaucoup, Marthe. Vous avez entendu tout d'un coup la musique du générique. Très fort. Vous restez avec nous. On va parler au dessert.